bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va reprendre là on s'est arrêté la dernière fois c'est à dire à mission 14 qui s'intitule Autry un certain compagnie allemande a commencé à se replier elle n'a que peu de routes pour fuir et des panzers et des tigres sont chargés de la défendre le plus longtemps possible le capitaine Schultz et les derniers éléments de son groupe de tigres surveillent une de ces routes donc nous allons continuer là on s'était donc arrêté et je vais tout de suite vous laisser avec la cinématique comme à notre habitude le capitaine Schultz a survécu à la destruction de la division Panzerleur d'après nos renseignements ces tigres ont détruit 17 blindés alliés et anéantit la compagnie Baker là où ils sont postés les tigres nous empêchent de couper la retraite allemande nous devons nous en occuper à l'outil quelle ingénierie allemande c'est vraiment une innovation vraiment niveau militairement ils étaient quand même vraiment en avance sur les autres nations de d'à peu près deux trois ans en temps de guerre voient un temps en temps de paix après certains diront bon il y a eu les russes donc le panthère qui s'inspirait vraiment des russes avec le blindage incliné tout ça ça vient des russes c'est vrai mais niveau après puissance de feu vraiment brut les allemands étaient comme vraiment en avance surtout avec leurs canons de 88 qu'ils avaient dès le début de la seconde guerre mondiale après bon il ya eu développement d'après-guerre après tous les canons de 105 canons de 122 par exemple sur easy s mais bon c'était quand même du vraiment ils étaient vraiment en avance c'était vraiment bon on n'en repart que c'est après s d'autris 16h45 la poche de falaise 5 août on 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 Je vous présente le Pershing. Des colonnes de véhicules de la deuxième division blindée s'enfuient par cette ville. D'après son dernier rapport, la compagnie Baker affrontait le groupe blindé de Schultz. Le tigre de cet as doit donc défendre la ville. Il faut qu'on l'élimine. Il doit être soutenu par des blindés lourds, alors ce ne sera pas facile de l'avoir. Si on réussit à tuer Schultz, les boches seront foutues ici. Bon, on va tout de suite partir sur la droite. Et ici, il nous manque un bâtiment. Indispensable, c'est le dépôt de matériel. Bon, alors comme j'ai commencé à le dire, le tigre était vraiment en avance sur son temps. Au niveau puissance de feu, pas au niveau du blindage, parce que le blindage incliné, ce sera les russes qui seront en avance. Et justement, l'avantage du tigre, c'est que par exemple, là, vous avez remarqué, tous les chars-là, on voit énormément de Sherman. Il y a des Panzer IV, Sherman, Sherman. Il faut savoir que, comme j'avais commencé à le dire, un seul tigre pour les alliés, c'était vraiment une mince affaire pour les détruire. Il pourrait facilement dégommer une compagnie blindée tout seul, avec soutenu quelques panthères, voilà. Et c'est justement ça, en fait, que le tigre sera extrêmement inspiré par, pour les américains, par exemple, que Pershing, c'est un peu le tigre américain. Pourquoi se baser dessus ? Parce que les alliés, étant donné que c'est un char qui va leur donner beaucoup de mal, ils vont se dire, bon, on va s'inspirer un peu des meilleures technologies qui existent, donc on va s'inspirer des technologies du tigre. Or, le tigre étant aux allemands, ils ont dû un peu répondre à ça en construisant notre char, le Pershing. Mais le Pershing n'atteindra jamais les performances du tigre, malgré son canon de 90. C'est d'ailleurs, pour la petite information, le char sera surcassé après la guerre en char moyen, et non plus en chargots. Sous-cassé, pas surcassé, sous-cassé. Parce que c'est considéré comme un char qui n'avait pas la puissance de feu nécessaire pour remplir le rôle de chargouvre. Et le Pershing aboutira dans les recherches sur M48 Top Haton, pour ceux qui s'intéressent un peu. Donc voilà. Donc ainsi, le tigre va vraiment beaucoup inspirer tout ce qui est armement allié. Et on peut voir le tigre. Et le gros avantage qu'il y a, c'est en fait, son canon de 88, son bandage assez épais frontalement. A part si les alliés étaient équipés de canons anti-chars. Par exemple, je pense au Firefly. C'est un chasseur de chars anglais, pour ceux qui se font la question. C'était quasiment l'un des soc-chars qui pouvaient vraiment faire face au tigre. Et encore, étonné que son bandage était beaucoup plus faible que celui du tigre. Il mourait assez rapidement. C'était d'ailleurs le gros défaut du Firefly. Étonné que tous les chars qui ont été basés sur le Sherman, le problème c'était le niveau résistance. Je pense plus tard. Pour la petite histoire, il faut aussi savoir que le tigre va être déployé en première fois en 1943, si je ne me trompe pas. Ils vont les déployer sur le front de l'Est. Et ils vont l'utiliser en fait pour la première fois sur le front de l'Est. Sur les 4 chars qu'ils vont envoyer, au bout du premier jour, il y en a 3 qui vont tomber en panne technique. Ce qui est génial ! Félicitations ! Il y en a un, je crois que c'était la direction qui a été cassée. Un autre, je crois que c'est la boîte à vitesse. Donc voilà, vraiment des problèmes techniques vraiment un peu bêtes. Il faut dire ce qui est, c'est vraiment des erreurs de conception. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de contestation à ça quand ils vont sortir le panthère. Étonné que le panthère a un bon avocat incliné, ils vont considérer qu'il est un peu mieux. Mais au final, le TIG étant le seul équipé d'un 48 au moment où se sort le panthère, c'est le seul char qui est capable vraiment de considérer en tant que chargour. Bon, on continue. Comme vous constatez, je passe par à droite. Quand le char ennemi arrive, vous vous repliez, vous vous mettez un coup, il va se replier après. Et vous essayez de garder votre infanterie en fait. Plus l'unité gradée, mieux c'est par exemple. Plus l'unité gradée, mieux c'est par exemple. Plus l'unité gradée, plus l'unité gradée, plus l'unité gradée, plus l'unité gradée, plus l'unité tenace au tir de suppression. Moi, il est susceptible plutôt d'être mis en suppression. Meilleure commence de tir, plus précis. Bon, voilà, c'est un peu comme dans tous les jeux. Plus c'est gradé, mieux c'est. Une personne m'a fait remarquer dans le message que c'est quoi ces carrés ? C'est rectangle. C'est rectangle, c'est expérience. Il y a un pass jusqu'à arriver, je ne sais pas c'est quel en fait. Qui a provoqué ce problème. Il y a un pass jusqu'à arriver et que malheureusement, il a fait un petit bug. L'expérience, maintenant, c'est plus en... Voilà, ça devrait être des chevrons par exemple pour les américains. Or, le fait de ce petit bug... Je considère que c'est un bug personnellement. Mais le fait d'avoir un peu... M'avoir corrigé ça, je trouve que ça enlève un peu de charme. Par exemple, on devrait avoir trois petits galants, bon. On s'y habitue à force, c'est vraiment qu'un petit détail. Mais bon, pour le principe, c'est dommage. Mec jeu reste très bien. Donc, ceux qui ne s'intéressent pas au jeu, vous le trouvez à 20€ à peu près avec toutes ses extensions. Il y a encore du monde. Vu que, pour l'instant, Panelfi Rose 2 n'est pas sorti. Vraiment très bon jeu. Pour ceux que ça intéresse, je vous le conseille. Voilà, vous avez compris pourquoi j'ai enlevé l'infanterie. Bon, il y a quelques baisses de FPS. Je m'en excuse, mais je dois me permettre aussi en même temps de préparer les vidéos que je lui mets en ligne pendant ces vacances. Donc, je compresse en même temps que je filme. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de faire ça. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Il pèse de FPS. Oh, il zoom. Bon, comme vous constatez, j'ai plus d'infanterie. Génial. Ça peut avoir échoué dans ma petite tentative. C'est pas grave, j'aurai ça détourer un char en contrepartie. Ça ne me gêne pas trop, personnellement. Oui, c'est bien ce que je pensais qu'il y avait un canon anti-charges. Bon, moi, ma technique, c'est que je vous conseille d'aller chercher le Calliope. Si vous avez vraiment dans le style de jeu, protégez le plus possible votre Pershing. Sinon, vous allez d'abord ici, chercher le Pershing, puis après vous allez chercher le Calliope. Mais mon style de jeu allant plutôt dans la protection de mes Blader. Ça ne va pas me poser trop de problèmes. Comme toujours, plein de chars. Sherman, Sherman, Sherman. J'ai pas de coups de nid madés. C'est pour faire quoi, des chars. Je ne change pas une équipe que j'aime. Donc ainsi, je pense que j'en ai à séparer du Tigre. Après, il y aura le projet du Tigre 2. Aussi connu, c'est le nom de Koenig's Tiger, King Tiger ou Tigre Royale, comme vous préférez, ou Tigre 2. Je sais, il y a eu plein de noms de différences, je sais pas tout, c'est normal. C'est tous les noms qu'on lui a donné. Alors, le Tigre 2. À part que c'était considéré comme quasiment l'un des meilleurs chars de son époque. Voilà. Tout simplement, voilà, c'est une révolution. Le Tigre 2, il va être lourdement blindé. Il va avoir un peu tout ce qu'il faut en fait pour être un bon genre. Le canon de 88, toujours aussi efficace, même en fin de guerre. Vous voyez, ils l'ont développé au début de la guerre. Il l'a utilisé jusqu'à la fin de la guerre. Donc, ça veut dire quand même qu'ils ont quand même fait un très bon boulot. Je suis en train de me rendre compte, j'ai oublié de créer une deuxième équipe de génie. Pour le côté gauche. Voilà. Le Tigre 2, il va être l'un des meilleurs chars de son époque. car l'unité reconstitué le tigre finalement va à gauche ils viennent ça me gêne pas alors la médaille ne m'ont toujours pas dit mais la médaille c'est réussir à je ne sais plus détruire combien de véhicules je crois que c'est détruire 10 ou 20 ou 20 je ne sais plus un peu plus cher je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus Bon, ça fait plutôt facilement cette mission-là, parce qu'une fois que vous arrivez là, il y a des lignes de renfort qui arrivent en permanence, donc vous aurez facilement les infanteries qui vous manquent. Je vais tenter de sauver mes chars, ce que je ne suis pas sûr de pouvoir réussir. Voilà. Il veut réussir à les faire évacuer, c'est une bonne nouvelle ça. Bon, le problème, c'est qu'en fait, les points sont inversés. Ici, vous avez par exemple un point gour, un point gour, c'est en diagonale. Lourd, 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 en rempli bas. Et entre, c'est du bas ou du moyen. C'est le seul problème en fait qu'il y a le cas, donc il faut avancer en fait en même temps un peu partout. Et parfois, c'est vraiment compliqué, ça je dois admettre, parfois je suis un peu débordé. Mais au final, j'arrive toujours à avancer. Bon alors, comme je vais commencer, Pershing, il va être remis en catégorie des chars moyens. Et il va partir sur Repatton. Je me souviens d'un autre tête qui connaisse ce char. On voit souvent dans les films, puisqu'il y a un peu Vietnam. Un char qu'on voit souvent. Voilà, je peux reconstruire normalement deux Sherman, bientôt. Bon après, il y a une autre technique. Là, je vous ai montré ma technique. Là, je suis en train de vous montrer ma technique que j'aime bien. C'est utiliser les chars contre des chars. Il y a la doctrine d'infanterie, vous avez pris plein de rangers. Ce que je trouve qui est un peu compliqué, c'est les... des CA, comme vous avez constaté. C'est quasiment une efficace contre les chars, mais c'est très efficace contre l'infanterie. Donc voilà, les rangers, c'est pour ça que je ne suis pas trop fan. Après, il y a les paras. Pas fan non plus, pour les mêmes raisons, c'est que vous comptez sur beaucoup d'infanterie. Ensuite, sur un autre côté stratégique, les chars lourds, Tick, Pershing, King Tiger et le Panther sont capables d'écraser les airs légères. Par exemple, vous voyez, avec un bulldozer qu'on avait besoin sur certains véhicules, sur le crocodile dans une mission, ben... Là, vous avez uniquement besoin pour les... Pour les chars moyens, c'est une amélioration indispensable pour écraser les défenses. Mais pour un chars lourds, c'est inné. Vu qu'il est suffisamment lourds pour s'en faire ça, ben... Il roule de par-dessus. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, je m'en excuse, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je peux vous expliquer, là. Est-ce que la poche de la falaise, j'aimerais vous expliquer ça, en fait, dans la dernière mission, donc, voilà. Donc, vous savez déjà que j'ai parlé de quoi dans la dernière mission, la poche de la falaise. Mais en attendant, il faut quand même que j'arrive de vous parler de quelque chose dans cette mission, sinon, on devait un peu vous lasser. Bon, il fuit, voilà, c'est parfait. Ici le Pershing. Sergent, arrosez le toit de cette boîte de concert. Bien, en fait, j'ai fait des dovers. Oh, ils ont eu peur de tir de 67. J'ai toujours pas assez de munitions, en fait. Parce que là où ça sera utile, c'est une fois que vous aurez les collines, comme vous voyez, ça... Niveau équilibrage pour le jeu, le Pershing, c'est la variante. Mais bon, j'ai quand même une préférence pour le Tigre. J'y peux rien, voilà. Je suis quelqu'un qui adore... Qui adore vraiment les armes allemandes. Voilà. Ça, ça fait mal. Deux tirs, et malgré les armes, là c'est en fonction du grade. Grade 1, vous avez les jupes latérales. Grade 2, une mitrailleuse sur les toits, sur leurs chats. Et grade... Euh, à moins que ce soit grade... C'est grade 3, excusez-moi. C'est grade 3 que vous avez ça. Grade 2, vous avez les jupes. Grade 3, vous avez le tireur dans la petite coupole. Et grade 1 ou 2, c'est ça. On va quand même à différents niveaux. Une équipe avec 3 est quand même beaucoup plus efficace. On attend le signal pour attaquer. Perlin, nous voilà. Grouillez-vous. C'est marrant. Ils vont sur l'endroit où je veux qu'ils aillent. C'est parfait. Bon, le petit problème qui se passe en fait. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro sans le pouvoir. Préparez-vous à la bataille. Mettez-moi de l'ordre, les gars. C'est que... Ça m'est dû arriver en fait tellement il est agressif en fait. Que je le détruise avant de détruire les blindés. C'est problématique quand même hein. Faut dire ce qu'il y a. Il va pas être problématique. Bon, ici vous bombardez la place. Parce que ici, comme vous avez remarqué, quand on attaque avec mes chars, il y a des canons anti-chars un peu partout. À gauche. Ici, il y a mortier, mitrailleuse, ultra habituel. Pas habituel hein. Voilà. Mitrailleuse, mortier. Parfait. 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 Là, on avance plutôt bien. On avance même très bien. Parce qu'il faut mieux ce qu'il y ait. Bon. 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 Sa porte. Un показ de 5, pour que je puisse avoir mon deuxième carrière. Parce que l'avantage qu'on a là, c'est que l'on a un accès à deux des dépôts d'essence extrêmement important. Qui nous rapportent la majorité de l'essence qu'on a besoin. Après il y a, les mystions, comme vous constatez, c'est vraiment on a vraiment peu. C'est pour ça que ça peut être utile la Doctrine des Paras. Mais si vous ne pouvez pas l'utiliser pour tout ce qui est réparation de terrain, je trouve que la doctrine n'est pas utile en fait. Pas utile dans cette partie. Dans d'autres missions, c'est plus pratique. Par exemple, la mission où on devait prendre le pont à Saint-Faumont, c'était vraiment très utile. Et maintenant, il y a 4 canons de char. Un ici, un ici. Pareil de l'autre côté. Maintenant, vous commencez à bombarder. Vous continuez à envoyer les fusils en tant que reconnaissance. Après, si vous voulez, vous pouvez envoyer Gilles. Là, maintenant, vous pouvez vous permettre d'envoyer, par exemple, si vous voulez, des Greyhounds. J'ai bâtiment, normalement, des Greyhounds ou des Haltrack. Pour tout ce qui est capture de points. Étant donné que vous avez débloqué la capacité raid, vous pouvez les envoyer. Je suis quelqu'un qui préfère qu'envoyer de l'infanterie. Simplement, c'est mon style de jeu, gars. Je suis quelqu'un qui affectionne particulièrement tout ce qui est infanterie. Dans tous les jeux de stratégie, je trouve que c'est vraiment une unité très efficace. Fragile, mais efficace, c'est mon style de jeu. Donc, je fais en sorte de toujours en avoir, en fait, un ou deux peloton. Eux, vous les repliez. Bon, là, vous repliez tout, en fait. Parce que votre tigre arrive, et là, vous n'avez pas envie d'en sortir. Ah, mais repliez, 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 il y a faux. Nous sommes prêts. Blindé, prêt à donner la sonde. En espérant que je puisse abattre l'autre qui se replie. Ici, le Pershing. Et mince, j'ai mal tiré, sûr. Quand je dis mal, c'est vraiment très mal. Non, je n'ai pas eu l'autre. Et c'est parti. Pour objectif secondaire, bien évidemment. Sinon, si vous voulez vraiment finir la mission sans faire l'objectif pour un médaille, vous le détruisez tout de suite, quand il est vraiment endommagé. Ah, mais là, vu qu'il y a le moteur détruit, moi, ça ne me pose plus de problème. Bon, en contrepartie, maintenant, il faut aller chercher le char, là, qui s'est barré. On est arrivé au temps de cette première partie de cette vidéo. Donc, quand on se...